Bonjour, nous sommes le 20 juillet 2020 et le projet de loi de finances rectificative semble en phase d'être bouclé au Parlement. Il me semble donc que le moment est propice pour partager quelques réflexions à tête reposée, une réflexion inspirée par un examen attentif, objectif de ce projet de loi de finances rectificative. Je crois, de manière générale, l'impression qui se dégage, je pense aussi l'appréciation largement partagée qu'on a pu lire ça et là, voire dans les médias, est celle d'une grande déception. Évidemment, toute déception n'est qu'à la mesure des ambitions ou des attentes qui l'ont précédée et c'est vrai qu'on vient de loin. Plus haut on était, plus chute, plus dur, plus dur est la chute. Et je vais essayer, pour être en mesure de nous faire une idée sur cette loi de finances, effectivement d'abord justement de situer ces attentes, d'examiner, de rappeler en fait simplement quels étaient les termes du débat en amont de cette loi de finances. Puis, évidemment, pour pouvoir ensuite présenter les éléments caractéristiques de cette loi de finances et enfin tirer quelques conclusions qui s'imposent pour l'avenir. J'ai dit que tout au long des trois derniers mois, en fait, d'abord à travers les débats qui avaient eu lieu, s'imposaient un certain nombre de leçons que cette crise nous avait présentées, nous avait données. Parmi ces leçons, parmi les faits qui se sont imposés à l'évidence de tous, c'est d'abord ce constat d'un immense déficit en matière de services publics, de services de base. Évidemment, ça a commencé par l'énorme déficit dans le domaine de la santé publique. Mais ensuite, évidemment, on a pu constater à quel point les déficits sont énormes en matière d'éducation, en matière de numérique, notamment lorsqu'on a parlé de l'enseignement à distance, en matière d'infrastructures de base, de couverture médicale, d'emploi, de vulnérabilité, de vulnérabilité de la population. 20 à 25 millions de la population se sont présentés pour demander l'aide de l'État. Bref. Même au niveau du monde des affaires, même dans l'économie, on a bien vu que les chefs d'entreprise en premier, y compris parmi ceux qui refusaient ou demandaient le retrait de l'État, toujours moins d'État, on a vu à quel point tout le monde, tous les regards, toutes les demandes se sont focalisées, en fait, sur un acteur, l'État. Tout le monde s'est demandé, a demandé à l'État d'intervenir, d'agir, avec les moyens qui sont les siens, soit pour atténuer les effets de la crise, soit pour relancer l'économie, soit pour parer à des déficits sociaux caractérisés. Bref, ce besoin d'État, évidemment, allait s'exprimer ensuite à travers ce qui allait inévitablement venir, c'est-à-dire une loi de finances rectificative. Cette loi de finances, évidemment, était rendue tout à fait obligatoire, impérative, tant par d'ailleurs, par la loi de finances organique qui impose cette loi, notamment lorsque des changements, comme ça s'est passé, comme ça a été effectivement le cas, des changements majeurs se sont opérés sur les bases ayant fondé cette loi de finances 2020. Donc, tout le monde s'attendait à ce que cette loi de finances rectificative apporte les réponses que chacun attendait. Et concrètement, un, on attendait, on s'attendait à ce que le budget de l'État augmente ses dépenses de manière importante, c'est-à-dire conséquente au regard des besoins qui s'étaient exprimés. Il fallait donc, un, augmenter considérablement les dépenses de l'État pour répondre aux besoins. Deux, il ne s'agissait pas simplement d'augmenter, mais également de restructurer les priorités des dépenses publiques. Et précisément, donc, revoir les priorités en fonction des besoins, c'est-à-dire orienter prioritairement les dépenses vers les dépenses de santé, d'éducation, de lutte contre le chômage, de lutte contre la pauvreté, de couverture médicale, de couverture numérique, de préservation de l'environnement, etc. Un certain nombre de choses que la crise a imposées. Évidemment, par ailleurs, chacun s'attendait à ce que les ressources de le côté L, on savait que ces ressources allaient baisser, notamment les recettes fiscales. La crise impose toujours une baisse des recettes fiscales. Donc, l'équation apparaissait assez simple. D'un côté, des dépenses publiques qui augmentent, des ressources qui baissent, ça voulait dire automatiquement que le déficit budgétaire allait également augmenter en conséquence. Alors, restez une question en suspens. Comment allait-on financer ce déficit budgétaire ? Dans le débat public, trois solutions, trois possibilités se présentent. Un, d'abord, une réforme fiscale, à la hauteur, effectivement, des enjeux. Rappelons que c'est quand même, dans un pays comme le Maroc, où nous n'avons pas de ressources extra-fiscales significatives, nous ne sommes pas un pays pétrolier, nous n'avons pas de ressources extraordinaires, la réforme fiscale, surtout dans la situation actuelle du Maroc, où tout le monde s'accorde, à commencer par l'État. Je vous rappelle les assises fiscales de 2019. Tout le monde s'accordait pour reconnaître que le système fiscal actuel n'est pas simplement inefficace et donc en mauvaise posture pour alimenter l'État en ressources suffisantes. Donc, non seulement est inefficace, n'a pas un rendement suffisant, mais plus encore est tout simplement inéquitable, injuste. Et donc, première solution, une véritable réforme fiscale, comme cela a été maintes fois promis, qui permette d'augmenter les ressources de l'État, mais par plus de quitté, par plus de justice. Il ne s'agit pas de faire payer ceux qui ont toujours payé, mais il s'agit de faire payer ceux qui n'ont pas ou qui paient encore si peu, au regard de leur capacité contributive. Première chose donc, une véritable réforme fiscale. Deuxième solution, la politique monétaire. Une politique monétaire active, non conventionnelle, qui permet à la Banque centrale de doter l'État des moyens nécessaires pour financer ses dépenses. Et troisième possibilité, évidemment, c'est la solution de toujours, c'est l'endettement, les emprunts. Bien. On en était donc resté là, lorsque arrive cette loi de finances. Et je peux vous dire que, quand on a examiné cette loi de finances, en fait, la première impression qu'on a, c'est que l'État a répondu, a apporté sa réponse à ce débat. Mais de quelle manière ? De quelle manière ? D'une certaine façon, on peut dire que l'État a répondu en mettant la tête dans le sable. C'est la politique de l'autruche. C'est, je ne vois pas de problème, donc il n'y a pas de problème. C'est ça la réponse de l'État. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? On s'attendait à une augmentation des dépenses publiques ? Les dépenses du budget général de l'État n'augmentent quasiment pas, ne bougent quasiment pas. Une variation de 0,5%, c'est insignifiant. Donc ça, c'est la première réponse. Il n'y a pas d'augmentation des dépenses, et donc il n'y a même pas à restructurer quoi que ce soit, ni priorité, ni rien du tout. Première réponse, elle est négative. Il n'y a pas d'augmentation des dépenses. Deuxième élément, comme par ailleurs, oui, il y a eu une baisse des recettes. Il y a eu une baisse des recettes fiscales, enfin, des recettes ordinaires de l'ordre de 43 milliards de dirhams. Eh bien, pour parer à cette baisse des ressources, la réponse, comme elle n'est ni celle de la réforme fiscale, là la réponse est claire, il n'y a pas de réforme fiscale. Je peux vous dire qu'à aucun moment, ce projet de loi de finances ne parle ni de près, ni de loin de réforme fiscale, comme si même le débat qu'il y a eu l'année dernière, comme si les engagements qui ont été faits de manière sonaleine, je vous rappelle que, en principe, la loi de finances, déjà de 2020, devait s'inscrire dans le cadre d'une loi cadre sur la réforme fiscale, qui devait, le gouvernement, le ministre des Finances, était engagé publiquement pour publier cette loi au cours de l'été passé. Nous sommes en plein été 2020, rien, plus personne ne parle de réforme fiscale. Donc, il n'y a pas de réforme fiscale. Il n'y a pas non plus de politique monétaire active. Là, je pense que c'est clair, la DOXA, la DOXA, des institutions financières internationales, de Banque-le-Marie, ne le permettent pas. La réponse, là, a été claire, allez voir ailleurs. Donc, pas de réforme fiscale, pas de politique monétaire active. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste, malheureusement, la solution de facilité. Mais combien dangereuse qui est celle de l'endettement ? Donc, la réponse, pour parer aux 40 milliards de baisse des ressources, on va s'endetter d'une quarantaine de milliards supplémentaires. Voilà, c'est ça la réponse de l'État. Pas d'augmentation des dépenses, pas d'augmentation du déficit. Le déficit global de ce fait-là n'augmente pas non plus. Il bouge de 3 ou 4 milliards, c'est également insignifiant. Donc, pas d'augmentation des dépenses, pas d'augmentation du déficit et le manque à gagner en termes de recettes, on va le combler par de l'endettement, encore de l'endettement, toujours de l'endettement. Je peux vous dire que, malheureusement, c'est une réponse qui montre à quel point, en fait, encore une fois, l'ajustement se fait par la fuite en avant dans l'endettement. Et on a l'impression qu'on reste prisonnier d'une démarche, d'une vision purement comptable. Je n'ose même pas parler d'équilibre macroéconomique parce qu'on n'y est pas de toute façon. On est dans une vision d'équilibre platement comptable. On a juste les comptes et on évite toute possibilité qui peut créer un quelconque risque à prendre. On ne prend pas de risque. Alors, si donc, finalement, cette loi de finances a une réponse, finalement, aussi conservatrice que celle-ci, il faut croire aussi que c'est plus grave, malheureusement, parce qu'en fait, quand on examine les dépenses qui ont stagné globalement, dans le détail, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'en fait, c'est plus grave qu'on ne pense parce que, en réalité, d'abord, les dépenses d'investissement qui, comme chacun sait, sont quand même quelque part, devraient en tout cas, ce n'est pas toujours le cas au Maroc, mais devraient en tout cas être le moteur de la reprise, le moteur de la croissance, le moteur de la création d'emplois. Eh bien, les investissements globalement baissent. Non seulement ne stagnent pas, n'augmentent pas, mais baissent. Globalement, l'investissement public, public, qui était prévu pour atteindre 192 milliards, 98 milliards, pardon, 198 milliards de dirhams, eh bien, tombent à 182 milliards de dirhams. Une baisse de, on ampute cet effort d'accumulation de 16 milliards, moins 8% à peu près, c'est considérable. Même, si on va plus dans le détail, on s'aperçoit, par exemple, que les investissements des établissements publics baissent d'une trentaine de milliards. Les investissements des collectivités locales, de 5 à 6 milliards, c'est dire les difficultés dans lesquelles vont se trouver dans la vie quotidienne des gens, les budgets des communes urbaines, rurales. Même, au niveau du budget de fonctionnement, et de manière quand même assez symbolique, dans cet état de crise et avec ce que l'on sait au niveau de la crise de l'enseignement, on a trouvé le moyen d'amputer le budget du ministère de l'éducation nationale de quelques 5 milliards. C'est quand même assez déroutant. 5 milliards ! Je peux vous dire même, plus modestement, des ministères qui n'ont jamais eu beaucoup de ressources comme le ministère de la solidarité, de la famille et de l'égalité, le ministère de l'aménagement du territoire, ce sont des ministères qui ont vu leur budget amputé de 70 milliards, de 70 millions de dirhams, de 300 millions de dirhams, même le budget d'équipement, le budget d'équipement a été amputé de 2,6 milliards, bref, on voit bien que, en réalité, non seulement l'État ne donne pas de signaux de sa volonté de relancer l'économie par une action budgétaire, mais en réalité, le signal qu'il donne est le contraire. On a l'impression, réellement, on a l'impression, on constate qu'on est face, en réalité, à un budget qui est le contraire de contrat cyclique. C'est un budget pro-cyclique, en réalité. Il n'est pas contracyclique. Ça veut dire un budget qui décide, en réalité, d'accompagner la crise, mais négativement, c'est-à-dire, en d'autres termes, d'accompagner la récession par probablement encore plus de récession. On a juste envie de, là, pour revenir un peu à la déception dont j'ai parlé au début, où on s'aperçoit qu'on était, peut-être, peut-être qu'on était sur des nuages. Où sont nos ambitions ? Où sont nos attentes ? Où sont ces belles envolées qui nous amenaient à nous dire « Ben oui, le Maroc post-Covid ne sera pas, ne sera jamais, ne pourra pas être le Maroc avant Covid-19 ? » On en est très, très, très loin. On a réellement la pression, malheureusement, qu'on est face à une loi de finance qui est, d'une certaine façon, une loi de finance à la fois hors sol et hors temps. On a l'impression que c'est une loi de finance qui n'est pas appropriée aux réalités du pays, aux exigences de l'économie et de la société de ce pays et qui n'est pas, même plus aussi dans la mouvance, dans l'air du temps, de ce qui se fait aujourd'hui à travers le monde, y compris par les États les plus orthodoxes. En attendant, moi, ma crainte, c'est qu'avec des signaux aussi négatifs, que les choses ne s'arrangent pas et que la situation aille en empirant. Espérons, espérons tout de même que d'ici deux à trois mois, le projet de loi de la finance de 2021 puisse peut-être rétablir quelque peu les choses et témoigner d'une autre volonté. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada